bonjour à tous très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo j'ai effectué des achats sur le site d'Aromazon ainsi que sur le site mycosmetics je vais vous présenter tout ça maintenant je vais commencer avec les flaconnages donc j'ai pris deux petits flacons en 30 ml qui sont en plastique il n'y a pas de bouchons on peut mettre soit des pompes soit des bouchons service je les trouve sympathique ça peut aider bon c'est vrai qu'en soit ils sont quand même très durs donc on peut pas appuyer dessus mais quand on met une pompe on n'a pas besoin d'appuyer sur le flacon et c'est vrai que c'est ce genre de petits flacons ça peut faire des petites doses donc c'est pour ça que je les ai pris de même que pour ces flacons si donc c'est le ces trois flacons donc ils sont à peu près un petit peu plus de 50 millilitres 58 enfin bref il y a un petit peu de 50 millilitres pour chaque flaconnage je trouve qu'ils sont très mignons et ils ne sont pas chers on doit être un euro cinquante si je ne m'abuse pour les trois ça faisait bien longtemps que je ne les avais pas acheté ensuite j'ai pris des flacons airless en 50 millilitres tout simplement parce que ces flacons si je les aime beaucoup ça monte en fait au niveau du mécanisme et on peut vraiment utiliser toute la crème donc c'est pour ça que j'en ai repris ensuite je vais passer avec l'achat que j'ai effectué sur my cosmétiques et c'est pas un petit achat c'est l'huile végétale de rose musquée qui est du chili et qui est éco certes je l'ai pris directement en 125 ml c'est vrai que ça paraît énorme au niveau du prix mais au niveau de la qualité il n'y a pas photo donc c'est pour ça que je préfère maintenant acheter mon huile de rose musquée directement sur le site de my cosmétiques elle n'a pas la même couleur elle n'a pas la même odeur que sur aromazone alors certes sur aromazone je n'ai testé que celle de rose musquée qui vient d'afrique du sud je n'ai pas testé celle de rose musquée du chili elle est à 21 euros les 100 ml et là pour 125 ml elle est à 19,30 et vu que je l'avais déjà testé il y a quelques temps et que sérieux je préfère celle ci je me suis dit je prends celle ci parce que elle est quand même moins cher par rapport à celle d'aromazone sous que là on a 25 ml de plus que celle qui coûte 21 euros sur le site d'attel j'espère que je me fais bien comprendre mais c'est vrai qu'au niveau de la couleur de l'odeur je trouve qu'elle est pas pareil elle est vraiment très différente donc maintenant je préfère directement acheter la qualité de my cosmétiques ensuite j'ai repris un hydrolat d'hélicris italienne donc celle ci c'est celle qui est en promo quoi elle n'est pas en promo mais c'est c'est du limité je pense bien donc là elle est à 3,50 je crois que celui que j'achète d'habitude il est à 3,90 l'hélicris de corse c'est très très bon pour les peaux vieillissantes ou les peaux couperosées ou les peaux qui peuvent être inflammées sérieux j'aime beaucoup donc c'est pour ça que je l'ai repris en plus c'est pas si cher que ça 3,50 c'est franchement rien pour un hydrolat je l'ai repris directement en 200 ml et puis voilà quoi on peut faire pas mal de choses à froid ou même en mélangeant dans des crèmes j'aime beaucoup il faut aimer son odeur je m'y suis habituée donc maintenant je l'aime je l'aime plutôt bien donc c'est vrai que c'est pas évident des fois les hydrolats c'est un peu comme les huiles essentielles ensuite j'ai repris du gélisucre alors la très bonne initiative d'aromazone parce qu'ils l'ont mis en flacon et non et non en peau donc là j'ai repris 100 ml donc de gélisucre c'est un émulsifiant qui est bio et qui se travaille à froid donc il peut paraître un petit peu cher pour 100 ml mais j'étais obligé de le reprendre parce que je fais quand même pas mal de petites prépas avec dont le fameux contour des yeux anti cerne et anti poche ça fonctionne vraiment très bien et en plus l'émulsifiant est bio et donc du coup il n'y a pas besoin de faire chauffer les phases au bain marie parce que c'est un émulsifiant à froid donc ça franchement c'est super donc voilà celui pourquoi j'ai passé commande sur le site d'aromazone donc c'est l'actif cosmétique acide hyaluronique donc en 5 grammes j'en avais plus donc du coup je me suis dit il faut vraiment que j'en rachète et c'est vraiment pour lui que j'ai fait ma commande c'est vrai que l'acide hyaluronique est un indispensable pour moi et quand j'ai vu que je suis arrivé au bas à la fin du pot je me suis dit il faut tout de suite que je repasse commande donc voilà un excellent agent hydratant même super hydratant et anti âge pour ceux ou celles qui ne sont pas allergiques ce que je sais qu'il y en a qui sont allergiques foncé parce que c'est le top du top au niveau actif cosmétique hydratant j'ai pris le fucocerte alors là toute une histoire avec le fucocerte parce qu'en fait j'étais persuadée de l'avoir acheté j'ai cherché partout je ne l'ai pas trouvé j'ai revenu dans mes cinq dernières commandes donc sur le site d'aromazone et je ne l'ai pas trouvé et en fait il ya deux jours de ça bon bien après que la commande est arrivée 1 j'étais là choui c'est ça c'était mercredi et j'ai reçu la commande vendredi et ben en fait j'ai trouvé le fucocerte dans mes placards quoi dans ma boîte plutôt donc j'ai dû dépenser ça dedans donc c'est pas énorme donc du coup je me retrouve avec une bouteille en plus bon c'est pas bien grave c'est super bon pour les cheveux et pour la peau donc du coup je vais pouvoir en mettre dans mes prépas apaisant et hydratant c'est vrai qu'il est quand même pas mal celui ci je vous le conseille en plus je me suis dit ah tiens vu que je ne l'ai pas et qu'il est en promo je vais le prendre donc c'est du 30 ml mais c'est vrai que voilà j'ai fait l'erreur pourtant tout est bien rangé mais je suis passé à côté ensuite une nouvelle chose que je connais que de nom que je n'ai jamais essayé c'est la base micellaire concentré c'est du 30 50 ml pardon ça a testé en plus il en faut pas beaucoup il paraît que ça fonctionne très bien donc hydratant et démaquillant à voir je pense que je vais faire une petite vidéo là dessus bien fou je pense je pense que je vais faire une vidéo là dessus mais c'est vrai que c'est pas vous n'allez pas beaucoup voir de micellaire sur ma chaîne parce que c'est vrai que je le fais pour l'entourage bien entendu mais en aucun cas ça sera pour moi et ensuite j'ai repris l'actif cosmétique skin repair là je dépleure parce que ils ne le mettent qu'en 5 ml seulement j'aurais voulu avoir plus parce qu'on utilise pas mal c'est un actif qui est bio très bon pour les vergetures très bon pour réparer aussi tout type de peau que ce soit gercé ou pas cet actif là je l'aime beaucoup il m'en reste très peu dans mon flacon et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai repris donc voilà je vous ai tout présenté dites moi si vous aussi vous craquez dans certains sites et dans d'autres en entre en pas en parallèle je cherchais le mot j'avais posé la question sur facebook à quelques temps de ça à savoir où vous achetez pour ceux qui me suivent sur facebook bien entendu où vous achetez parce qu'en fait ça permet d'ouvrir plus d'horizons et d'autres marques qui pourraient être balaisées par rapport à d'autres donc je trouve ça sympa d'abord je vais aller faire un tour sur tous les liens que vous m'avez donné et toutes les marques je ne connais pas et comme ça je pourrais peut-être faire de nouveaux achats malheureusement pour mon porte-monnaie et heureusement pour mon plaisir voilà donc sur ce je vous dis à très bientôt bye j'ai